et bonjour comment ça va bonjour à tous merci garichard est ce que la musique de fond vous l'entendez je me suis dit et si je mettais une petite musique de fond parce que les vrais streamers ils font ça qu'est ce que vous en pensez vous l'entendez c'est bien évidemment vous allez dire ouin c'est pas bien c'est nouveau on n'est pas habitué à ça mauvais goût redonne nous comme avant tu vois mais c'est quoi c'est un peu fort pourquoi j'ai ce bruit ok google stop daisuko 20e mois j'ai encore baissé ça va ou pas ça va ou pas ça va ouais ça change c'est dur ah là là le changement bonjour rocchedo bonjour nicolas stial bonjour eliantine bonjour casomazo j'ai loupé anaxarion bonjour pizzaïolo crado je me demande si les gens qui regardent sur youtube ça les fait chier que je dise bonjour ou ils zappent tu vois ou alors genre il y a dar l'invincible je dis eh salut dar l'invincible t'es un dar et t'as de l'invincibilité ou plutôt t'es invincible et t'as un dar mais là il le relit tu vois il revient il a dit mon nom je sais pas je sais pas comment ça fonctionne le bonjour neptra moi en tout cas quand genre maxildan ou je sais pas ou dit mon nom je relis je repasse en boucle la vidéo c'est sûr donc meilleure innovation stream depuis les filtres snap c'est quoi c'est le bout de fond c'est trop faible c'est quoi si la musique est copyright je m'en fous je m'en tape attendez attendez je crois que j'ai reçu un dm de twitch qu'est ce qui se passe non ça va aller c'est bon rien de grave rien de grave twitch me dit qu'est ce qui a c'est pas attendez on va j'essaie d'enlever les notifs mais je n'y arrive pas je vais y arriver voilà on est bien bonjour bonjour nicogite voilà bon on y est on est bon on est bon ou pas tu as toujours les 50 minutes mais 50 minutes normal c'est les comment s'appelle c'est le après c'est vrai que je suis pas chaud tu vois je suis là je dis bon j'ai rien prévu aujourd'hui ce qui est faux j'ai une super j'ai une super ligne mais voilà tu vas me dénoncer pour copyright eric chiotty il est chaud comme la braise je sais pas qui c'est je sais pas si tu as un vieux chauve occupe toi de nice avant voilà la république a des lois bonjour archaïm alors comment ça va est ce que moi je vous dis tout de suite je me suis baissé dans du matin j'étais pas énervé j'étais juste réveillé et du coup je crois que à 11 heures non à 13 heures à 13 heures j'ai fini mon travail j'ai fini ma journée j'étais là et vous savez alors je sais pas si vous avez vu le film shining mais j'ai acheté parce qu'on a la même moquette que le que l'hôtel dans le film et j'ai acheté un tricycle comme le gamin et quand j'ai plus rien à faire je fais ça je fais des tricycles sur la moquette et tout je m'éclate et merci spongleur ça va alors il ya beaucoup plus de gens qui me regardent parler mais beaucoup moins de gens qui savent je sais pas pourquoi c'est comme ça la moquette en hexagone ouais salut choupopof en tout cas je suis content de vous parler parce que je n'ai parlé à personne aujourd'hui j'ai même pas à ma femme parce que elle part trop tôt elle part hyper tôt le matin vraie histoire bien sûr vraie histoire vous voulez voir mon vous voulez voir ma moquette vous voulez voir merci spawn l'animal tv ça me fait très plaisir tous et ça me font m'enchantent et puis plus vous savez plus le lendemain j'ai du budget faut aller ou pas au lidl parce que j'arrête au casino au casino merci arnaud rien voilà avec arnaud rien septième mois donc il m'a payé 7 fois 2 euros 50 je n'arriverai jamais à calculer on va dire ça fait 17 euros 50 tu m'as payé un bon panier de courses tu vois en tout cas comment ça va est ce que ça vous va si je vous parle un petit peu un petit peu actualité je parle de l'actualité qu'on voit dans les nouvelles dans les nouvelles de télé alors officiellement j'ai arrêté de regarder les news je ne regarde plus les news je n'écoute même pas france info le flash info ce matin le matin et tout je n'écoute rien pourquoi parce que c'était mauvais pour mon équilibre mental voilà tout simplement c'était il n'y a vraiment que des mauvaises nouvelles et je vivais hyper mal et j'ai arrêté ça a vraiment contribué à tu sais les mecs un peu exaltés qui disent mais attendez ne regardez pas les infos ne regardez pas la télévision ça vous rend fou tout ça ouais je suis je dis pas de façon exaltée mais ça m'a aidé quoi tu vois donc voilà ouais les nouvelles nouvelles ça fait vendre les nouvelles ça fait vendre et je vais même te dire parfois ils me disent un truc regardez regardez le trésor de tf1 c'est le journal des bonnes nouvelles ils disent et on se retrouve dans cette fonderie de cloche de vaisons la romaine tu vois mais pourquoi il me parle de ça j'en ai rien à branler des fonderies de cloche tu vois je veux des trucs importants et les trucs importants c'est des trucs tristes oh spawn l'animal il donne alors pourquoi spawn alors que je t'ai jamais vu je sais pas qui t'es pourquoi tu donnes dit pourquoi tu donnes dit sub dis nous explique nous explique nous ce qu'il se passe spawn l'animal vient de donner dit sub on sait pas pourquoi et comment je fais sur twitter alors mon astuce sur twitter qui est l'astuce des mecs ultra narcissiques comme moi qui ont un énorme melon c'est de ne pas regarder twitter je regarde juste mes notifications tu vois donc évidemment je gère les deux trois deux trois mecs qui me traitent de fils de pute mais à part ça en vrai ça se passe plutôt bien voilà donc ouais les news c'est ultra pesant c'est vraiment c'est les gens ils disent j'ai arrêté de faire ça et ça fait trop de bien j'ai arrêté de regarder les nouvelles gens je les fuis comme la peste je même pas écouter les titres rien bon après aujourd'hui on va en parler mais et blanchiment d'argent quoi moi je dirais plutôt comme dit alors il ya un truc que je suis par contre qui me faire c'est un peu mon tout je sais pas si vous vous avez un petit bonbon tu sais un petit comment s'appelle si vous avez un petit un petit comment dirais-je tu sais vous avez un petit drama genre vous avez envie de le suivre genre tu vois à un moment il y avait le drama françois hollande et sa maîtresse tu vois c'était un petit peu savoureux tu vois salut john bird moi il ya un drama que je suis en ce moment c'est la sphère zététicienne contre idris aberkan j'avoue j'avoue je suis un jeu j'avoue je entre milliers deux je mange mon petit sandwich au couscous devant ça je suis hyper content je sais pas si vous avez suivi à le dramatique avec amourance non mais en gros c'est drôle ou pas moi je trouve ça hyper bien et ça ne s'arrête pas c'est c'est sans fin tu vois c'est merci eliantine eliantine alors je suis elia elio c'est le soleil eliantine je sais pas peut-être une alors alcer mandax il gère c'est vrai c'est vrai c'est en fait l'autre jour je regardais tu vois alcer mandax il a cette espèce de barbe de nain de jardin et il a des gros doigts il a une grosse chevalière tu vois il parle tout le temps en faisant des gestes comme ça tu vois vachement il te regarde droit dans les yeux et il utilise des phrases très claires je trouve et il dit eh bien si monsieur idris aberkan par exemple avait des diplômes eh bien qu'il les montre ça ne lui coûte rien de les montrer et dans ce cas là eh bien nous tout le monde pourrait constater qu'il parle comme ça tu vois et moi je me dis je le regardais l'autre jour et je me disais ce gars là c'est dommage qu'il croit pas en dieu c'est dommage qu'il soit un sceptique parce qu'en fait il est tellement convaincant que si il me disait mais en fait fibre tigre ne t'inquiète pas après la après la vie il y a une autre vie c'est pas la mort après la vie il y a une autre vie je me suiciderais tout de suite tellement je serais heureux d'aller dans l'autre vie tellement je le croirais tu vois donc ouais c'est ça et je sais pas si non non devient réélien non mais en vrai vous êtes pas d'accord ou pas le mec est vachement convaincant tu vois mais le problème c'est que il croit il croit en rien tu vois si j'aimerais lui dire s'il te plaît maman dis moi que dieu existe mais bon voilà et donc il y croit pas la zététoseur le problème de la zététique en vrai je trouve le nom est débile moi je n'aime pas le nom je n'aime pas le mot je pense que s'ils avaient dit genre les mecs les mecs solides voilà genre les sceptiques solides tu vois ça aurait été cool mais mais le mec je veux juste qu'il me rassure tu vois ils disent en fait demain pibre tigre il va pas y avoir d'attaque zombie il va pas y avoir la fin du monde demain même si les impôts t'appellent si un agent de l'urssaf limousin il vient là qu'est ce que tu vas faire tu vas lui dire bonjour vous allez vous expliquer entre humains et vous allez trouver une solution tu vois le mec il te parle comme ça il se rassure vachement il me manque ce gars tu vois ouais sceptique solide ça marche pas trop d'accord ok mais mais ouais donc en gros idris abarkhan c'est un gars qui qui se prétend hyper docteur qui a plein de diplômes tout ça etc et donc la sphère zététicienne qui sont des gens qui essaient de débunker les charlatans et eh bien c'est des c'est ils sont attaqués un petit peu à l'image d'idris abarkhan qui en plus est devenu anti vax donc ils avaient des raisons profondes de le faire idris abarkhan il a il a contre attaqué à 2000% pas très bien faut le dire et ils ont recontre attaqué hyper calmement et là il est recontre attaqué c'est vraiment c'est vraiment ça ne s'arrête pas c'est le drama moi j'adore quoi voilà ouais ouais l'urssaf limousin ils m'ont écrit aujourd'hui alors moi j'avais vraiment dodge l'urssaf limousin tu vois il y a 13h42 non c'était même pas 11h42 je crois j'avais terminé j'ai terminé j'ai terminé mon travail tu vois j'ai dit hé tu sais quoi j'ai tout terminé aujourd'hui je vais aller regarder ma boîte j'ai fait un message de l'urssaf limousin je dis ah mais bon il ya tu as rien suivi du tout bon c'est pas grave c'est en fait en vrai c'est une histoire pas très intéressante c'est mais les élotes de la factualité bah en vrai alors moi je suis pas je le dis tout de suite s'il y avait les ététiciens devant moi je dirais écoutez moi mon métier c'est la fiction mamba me faites pas chier avec des faits ça m'intéresse la vérité ne m'intéresse pas voilà je veux dire je ne vends pas de la vérité je suis je ne suis pas un vendeur de vérité voilà donc mais c'est vrai que pourquoi dis ça tu es un grand fan de mon travail de mon jeu de rôle merci alors spawn l'animal ça me fait vraiment très plaisir et voilà c'est super alors souvent on m'a dit comme spawn l'animal comment soutenir ton travail etc et souvent je vous répondais en vrai la plus grande chose que vous puissiez faire pour faire vivre mon bébé qui s'appelle game of role c'est pas même pas de se b c'est de leur d'en parler à vos amis et de dire ça dirait pas ce soir on fait une soirée pizza on regarde game of role mais dire c'est quoi t'inquiète on regarde franchement c'est au bout d'une demi-heure t'aimes pas on met ce que tu veux tu vois et en vrai ils sont ils sont accrochés au bout d'une demi-heure donc ça va quoi c'est ça la vérité ou une vérité ma vérité voilà et à dire c'est très lourd parce que quand à berkha d'essayer des adversaires comme le bien mais juste je sais non mais c'est très compliqué l'affaire à berkha oh jean pierre koff j'ai envie de taper sur la table et de faire bouger la caméra mais c'est un scandale ce jeu vidéo c'est de la merde moi de mon temps les jeux vidéo on les connaît nous mêmes deux mois j'ai connu comment il s'appelle le gars de brother brown là j'ai connu brother brown le mec qui filmait son frère dans la pelouse pour faire les animations de prince of persia aujourd'hui on achète des bibliothèques d'assets sur unity c'est n'importe quoi on fait ça à l'industriel voilà non merci bacota bacota tu es mon évangéliste ouais mais les jeux étaient difficiles mais ça ma petite dame c'était de l'authentique c'était de la véritable c'était vraiment on sentait les jeux où il n'y avait pas de budget playtest que en fait même les jeux étaient infinissables on s'en foutait on les mettait en usine on les envoyait on les mettait dans des boîtes et alors t'as acheté la boîte et t'es contente et tout bref ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand chose disait niche alors niche j'ai jamais moi niche déjà je trouve qu'il a un nom beaucoup trop compliqué pour être quelqu'un dont on puisse discuter sur ce sur cette vidéo sur ce channel mais bon c'était la convivialité mais oui tout à fait voilà bref parlons du si je parlais de delden ring tiens il est encore là eric ciotti ou pas ce show le show t'es là eric ciotti je vais enfin parler d'elden ring et vous savez tout à l'heure je mangeais mon sandwich au couscous devant devant idris aberkan j'adore cette phrase et j'ai dit comment je pourrais leur parler d'elden ring ce soir ok et donc je elden ring je veux dire elden ring en deux mots elden ring c'est un jeu vidéo qui commence par une introduction et qui dispose d'une phase de de création de personnages suite et ensuite d'un tutoriel mais facultatif après on est soumis à un certain nombre d'épreuves qui sont difficiles et de difficultés croissantes aussi mais si on en parvient à triompher on a du meilleur stuff et on peut progresser on peut progresser monter en niveau il ya une histoire qu'on peut découvrir mais on peut finir le jeu sans suivre l'histoire et le comment s'appelle il ya des des retournements de situations et des diverses péripéties avec des personnages qui souvent des dialogues voilà et aussi il ya beaucoup de personnages avec lesquels il n'y a pas de dialogue mais il ya plutôt des affrontements et à la fin les combats deviennent de plus en plus difficiles jusqu'à atteindre un ennemi de faim qui est qu'on pourrait qu'appeler quasiment le boss de faim voilà qu'on est que si on tue c'est la fin du jeu voilà est ce que est ce que ma est ce que ma est ce que ma critique vous plaît est ce que vous êtes encore en train de parler du sandwich au couscous je vois pas du tout écouter parce que j'essaie en fait est ce que ça va ou pas non personne n'a rien à dire sur ma critique en fait j'essaie j'essaie j'ai tout compris en fait exactement en fait je voulais faire la critique la plus ça va pas mal ton t-shirt je te demanderais bien de l'enlever pour le montrer au à la caméra mais bon t'as passé une bonne journée il ya écrit tu qui vient d'entrer je n'ai pas eu de la journée la photo du diagramme de schnapps de schwapps sharp il ya un autre diagramme qui était vachement plus beau et un truc que j'adore parce qu'elle est médecin elle m'a demandé de lui en rien il ya un truc que j'adore chez les médecins c'est qu'ils ont des livres vachement épais avec des mots un titre incompréhensible genre car cardiologie de l'épanchement de synovie tu vois ok tu comprends pas et dedans dedans qu'est ce qu'il ya dedans il ya des diagrammes et genre tu vois marqué douleur t'as une flèche médicaments t'as une flèche soulagement t'as une flèche douleur tu vois et ils appellent ça diagramme de cratu ouah trop puissant les médecins je t'ai sauvé ta consulte ah d'accord ok très bien et donc c'est une chocouscous mais j'ai fait ya 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 j'ai fait une vidéo c'est une chocouscous sur ma chaîne youtube voilà non ce que j'adore ce que j'adore en fait ce que j'adore c'est que j'ai voulu faire pour elle d'être j'ai voulu faire une critique mais je sais pas si vous avez vu c'était moguri et médoc du temps où ils étaient sur game one je sais pas si vous souvenez sur no life excusez moi ils ont fait une critique de final fantasy 9 et je pleurais de rire et en fait j'ai compris que c'est moguri il avait pas joué à final fantasy 9 et en fait ils avaient mis des images du jeu et moguri disait bah voilà alors ça commence par une intro on vous présente les personnages il ya diverses péripéties et puis ça nous amène tranquillement jusqu'à la conclusion du jeu il disait rien sur le jeu et j'avais vraiment envie de j'avais vraiment envie de ouais no life no life rip mais no life à un moment faut tourner la page tu vois studio 404 reste in puce et voilà quoi et l'article s'entend mais je je pense j'aimerais vraiment genre m'incrusté dans une dans une rédaction tu vois de jeux vidéo magazine pas de jeux vidéo.com parce que c'est des amis malheureusement mais tu vois et je puis s'ils sont encore là game blog et je fais des critiques comme ça c'est toute la critique elle est ultra générique genre si j'avais pas joué au jeu serait pareil ça ferait vraiment rire voilà il ya les tolls sur twitch est-ce que en tant que narratif designer je pense quoi de la narration de elden ring elle est bien moi je suis un narrative designer donc en vrai il ya pas de mauvaise narration et pas de bonne narration sauf peut-être dans watchdogs tu vois mais y'a pas de y'a pas de mauvaise narration tout est bien quoi qu'est ce qu'il ya tu penses que je suis est ce que tu es en train de dire que je suis un gros hypocrite c'est ça mais tu sais que hypocrite ça vient de hypocrite est ce que dire l'acteur je suis un acteur fantastique non mais honnêtement est ce que est ce que j'ai déjà rage quit parce qu'il y avait une histoire de merde jamais c'est vrai non ça m'est jamais arrivé non 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 même non mais quand même watchdog moi alors autant watchdog j'ai kiffé l'environnement l'approche non violente tout ça etc autant c'est un mec les voitures de watchdog c'est l'histoire d'un mec sa nièce a un accident de voiture sa nièce pas sa fille sa nièce ok ok il aime sa nièce et le mec pète un câble tu vois et il va dire je vais retrouver tout le monde je vais tous les baiser tout ça etc je trouve tiens au bout d'un moment il a vraiment genre niqué la moitié de la ville il dit écoute gars c'est ta nièce et tu vois même la mère sa soeur donc la mère de la fille qui est morte genre dix minutes après le début juin elle devrait dire et gars c'est bon ça va on se calme non je vais la manger tu vois alors ok et voilà et en fait il ya un truc je vous spoil la fin de watchdog ok à la fin t'as presque tu es le méchant et là qui vient le sauver genre qui vient le sauver un obode total un mec que tu rencontres à 20 minutes du jeu et tu dis mais c'est qui déjà le gars et tu vois et genre il est choqué il dit quoi c'est toi le traître en fait j'ai ah bon ok d'accord tu vois je comprenais rien mais bon c'est à ta red squid assassin's creed unity assassin's creed unity il est très il a des problèmes effectivement il a des non non c'est le jeu beaucoup moins sympa ouais la comment ça s'appelle assassin's creed unity il ya un truc qui est abominable dans assassin's creed unity c'est que pour moi c'est l'inverse des choses qui prétend défendre assassin's creed unity c'est rien n'est vrai tout est permis etc leur mantraque à mon avis à mon avis il ya une raison pour lequel le place tout le temps il ya peut-être un message qu'ils envoient des illuminati mais en tout cas ça ne me parle pas et en gros dans assassin's creed pour finir assassin's creed unity tu dois tuer des gens on te dit bah tu es cette personne et on te dira qui a tué ton père en gros et tu tues des gens tu tues des gens tu tues des gens qui sont innocents qui sont coupables tu s'en fous tu les tues et du coup je trouve que c'est tristoun quoi c'est que c'est pas très cool de d'obéir aux ordres quand tu veux aspire à la liberté donc ouais alors je pense que ok on tue ton chien tu défonce tout d'accord mais là si tu veux un moment il fait le deuil de sa de sa nièce je crois que c'est vraiment au début jeu c'est au bout de 15 minutes tu vois et il ya sa la mère de la laisse qui dit je sais que ça t'a choqué mais elle est partie c'est un accident c'est quoi tournons la page j'ai jamais entendu des paroles aussi sensé tu vois de tout le jeu et je dis bah c'est bon il a tourné la page que dalle le mec il a la haine et continue bref je vais pas faire des vidéos je résume les scénarios de jeu maintenant je l'ai fait tout à l'heure le résumé je vais vous le faire tu veux que je te résume diablo diablo 2 c'est son jeu préféré diablo 2 c'est un jeu vidéo dans lequel tu crées un personnage initialement et tu as une petite phase de tutoriel facultative on te donne tu avances fur et à mesure dans des niveaux qui deviennent de plus en plus difficile et tu dois affronter à la fin de chaque niveau un super ennemi qu'on appelle un boss acte au niveau c'est pareil et quand et à la toute fin du jeu tu as un ennemi particulièrement difficile et quand tu l'as vaincu le jeu est terminé durant c'est durant c'est durant diablo 2 il ya une histoire qui se déroule avec des péripéties et même des retournements de situation et voilà j'écris fifa c'est un peu un peu gênant rien n'est vrai tout est permis c'est pas une phrase méta par rapport au genre en tout cas tout n'est pas très bien moi là où là où j'ai là où j'ai une dedans contre assassin's creed je vais vous dire c'est une dedans c'est que je sais j'ai un véritable syndrome de stockholm avec les assassin's creed c'est que d'une part je les achète tous moi je suis un vous savez vous 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 ronde de cuir je vous connais vous êtes des gens vous sortez de star wars de star wars le dernier coin il s'appelle la race of the skywalker et vous dites c'est trop de la merde le dernier était mieux quand le prochain star wars va sortir vous allez dire mais attend c'est trop de la merde finalement réseau de skywalker il n'était pas si mal tu vois donc vous êtes en syndrome total de stockholm avec la licence star wars et moi c'est la même chose avec assassin's creed c'est que assassin's creed la valala je l'ai terminé épuisé mentalement et j'ai dit plus jamais là j'ai dit à cratu regarde moi dans les yeux je fais une croix je grave une croix sur le mur tant que cette croix sera présente jamais je n'achèterai un assassin's creed c'est terminé tu vois mais je sais que dès qu'il va sortir je vais l'acheter en précommande je vais là il sera déjà téléchargé sur ma xbox le jour de l'annoncement je sais que je suis comme ça tu vois et je je là où j'en veux assassin's creed unity et odyssey odyssey surtout mais les deux sont les mêmes c'est que j'ai fait tous les collectibles j'ai fait tout j'ai trouvé tous les lieux tout je l'ai fait le jeu à 100% et quand j'ai ramassé le dernier collectible tu vois j'étais là j'ai dit j'attends l'achievement j'attends n'importe quoi donne moi n'importe quoi il n'y a rien eu c'était la fin tu vois ils sont ils sont ils sont dit mais aucun fou furieux ne va faire le jeu à 100% si je l'ai fait et en fait il ne se passe rien à 100% tu vois donc ça c'était alors c'est dommage cicatrice parce que syndicat était pas mal on n'avait pas de succès c'était abominable les noix ah non dans les noix dans zelda mais alors moi j'ai une histoire sur les noix de korogu c'est que je galérais vachement à trouver des noix tu vois j'ai cherché les noix et tu sais je les trouvais une par une les noix et tout alors j'en ai trouvé un peu partout j'ai mis partout et tu sais à un moment j'approche de 70 noix et je dis à cratu je dis hey j'ai les deux tiers des noix déjà tu vois et je dis tu peux vérifier qu'il y en a tu peux me dire si on a 89 ou 100 parce que j'aimerais pas j'aimerais pas qu'il m'en manque tu vois et et elle me dit elle regarde et elle dit t'en a 4 t'en a 70 tu veux que je te dise combien je sais que je sais que j'allais passer un mauvais moment tu vois et en fait elle me dit il y en a 689 ah j'ai dit mais c'est pas possible mais c'est mais c'est humainement impossible qu'il y ait 689 noix elles seraient partout les noix il y aurait des noix partout et en fait il y a des noix partout il ya des noix partout tu vois c'était impossible c'était mais c'est vrai c'est ouf syndicate à moi j'ai joué là j'ai joué à ma fin à syndicates bref on parle de la nupes ou pas moi j'aime bien ça nupes parce que tout le monde a fait la blague mais je la fais quand tu renverses le p ça fait nudes donc c'est un nupes ok tu sais ce que c'est la nupes ou pas c'est le nouvel ordre mondial ouais qu'est ce que vous avez à dire vous avez à dire que c'est quelque chose vous avez une idée sur la nupes ou next et le départ de case 9 du parti socialiste ça te ça te met pas un gros coup de barre toi j'en peux plus là j'en peux plus je sais pas qui c'est mais j'en peux plus je trouve qu'il ya un sketch incroyable d'affaires mais moi je suis pas je suis pas un humoriste de l'internet mais tu sais avec deux deux socialistes qui se regarde et disent il est temps que nous rejoignons la nupes et c'est qu'on prenne pas la nupes nups nupes la nupes nupes un nouvel espoir c'est vrai que c'est un ingramme de pneus c'est énorme dans la nupes c'est la c'est l'alliance des écolos et de la gauche et de et de la gauche socialiste et des lfi voilà et donc outré outré par par cette alliance contre nature case 9 ce qui est drôle c'est que case 9 il a dit je me casse et tous les autres journaux et tout le monde sur twitter a dit c'est qui déjà case 9 tu vois tout le monde s'en fout par contre valse on s'en souvient tu vois et valse valse incroyable moi je suis pas je suis pas d'ali bourdin tu vois psychodélique mais valse qui tweet en citant des gens tous des traîtres mais c'est incroyable il a fait un tweet tous des traîtres ok c'est incroyable mais 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 je alors moi non je suis persuadé que le mec est masochiste que le mec quand il se fait insulter il a du plaisir sexuel c'est pas possible c'est incroyable c'est c'est non mais il ya des gens en fait il ya des gens ils arrivent sur twitter ils te sortent la dinguerie qui va faire que tout le monde va l'incendier pendant trois jours tu vois alors je sais pas s'il se dit ah au moins bad buzz is buzz tu vois mais non non le mec c'est du suicide social je veux dire si emmanuel macron il regarde twitter jamais il bosse avec valse tu vois c'est pas possible non je vois alors j'aurai pas d'ali bourdin mais je le regarde quand il fait des résumés de idris aberkan versus à serment d'axe voilà ouais mange mange t'inquiète pas et j'ai du pain frais sur la table yes laisse en pauvre et donc au moins on l'oublie pas non mais c'est incroyable c'est notre ganelon c'est notre c'est un super traître quoi il connaît des bails chelous de la macronie ben finis le finis le pain c'est pas grave j'ai pas de pain pour moi il aura plus de pain timidris c'est compliqué d'être trimidris en fait en vrai si j'avais pas un respect profond pour la science ce serait quand même dur d'être timidris parce que en fait en fait d'un côté il ya un gars qui montre des des choses qu'on peut tous constater sur l'internet et même en disant vérifier par vous même on sait jamais et l'autre il dit tu es un gros raciste donc voilà ganelon c'est le traître de dans la chanson de roland voilà bref nupes 59 je voulais vous parler de quelque chose aussi donc qui a un écrivain qui s'appelle céline même s'il a un nom de meuf c'est un mec je sais pas si vous situez et en fait on a découvert de lui aujourd'hui enfin aujourd'hui ils vont publier quatre livres de lui ok ouais il était antisémite ok il étant antisémite mais il ya beaucoup de gens qui trouvent que c'est un génie moi peu importe je suis pas là pour parler je vais je vais parler d'un autre gars ok j'ai un autre gars aussi qui avait arrêté d'écrire des bouquins et on a trouvé un jour c'était en 1994 je crois on a trouvé un bouquin un bouquin de lui qui avait pas publié paris au 20e siècle et en fait moi alors traitez moi de gros conspi il ya aucun problème et j'assume je pense que ce que je dis est totalement totalement contradictible et je n'ai rien pour appuyer ça je me fais juste à mon intuition tu vois je pense que c'est des fakes je suis persuadé que jamais 100 ans plus tard tu vas trouver un bouquin de julverne qui était dans une armoire 100 ans plus tard tu ne vas pas trouver quatre bouquins de céline qui était perdu et qu'on a miraculeusement trouvé je suis sûr je suis à 2000 pour censure que ses défauts voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et non non et je trouve que pourquoi pas parce que parce que ça c'est vraiment des coûts éditoriaux tu vois au sens je fais un coup tu as un coup marketing qui tombe qui tombe à des bons moments tu vois et à des bons moments éditoriaux et et je n'y crois pas je ne crois pas que que 100 ans plus tard on retrouve des écrits tu vois c'est pour moi c'est ça ne ça n'a pas de sens tu vois parce que pour plein de raisons et oui trop tard et je pense que alors il y a un moyen de il y a un moyen de comment ça s'appelle il y a un moyen de de trancher en fait c'est en parallèle il ya je crois que j'ai vu ça dans le dans le truc merci pizou salut merci ça fait plaisir merci pour ton seul je pense que avec l'ia en fait on peut vraiment il ya l'intelligence artificielle on va pouvoir vraiment dire c'est lui ou c'est pas lui tu vois et alors moi je je dirais aussi à autre chose on a retrouvé il ya genre 80 ans comment dire les trois quarts enfin même pas un quart du bouquin et il ya un gars qui l'a qui l'a continué tu vois mais des bouquins entiers publiés post mortem 100 ans avant de personnes personnages comme ça je n'y crois pas c'est tout ce que j'allais dire mais bon on dit ce que dur dur pas 100 ans mais il ya plein de greniers vieux plein de tout ok d'accord alors moi je vous dis quelque chose c'est non il ya deux bouquins qui vont sortir quatre bouquins je crois même j'ai vu quatre en plus voilà mais son style est inimitable en ce moment on est en train de on est en train en fait c'est les ia et aussi le nombre d'occurrences de voyelles bon bref on verra bien en tout cas ce que ça fait et non mais moi j'ai alors les histoires moi en tout cas j'étais enfin quand j'ai en 1994 j'étais très fan de jules verne tu vois j'ai moi jules verne voyage au centre de la terre ça m'a fait rêver 20 milieux sous les mers ça m'a fait rêver enfin enfin surtout voyager au centre de la terre enfin j'aime beaucoup voyager au centre de la terre j'aime les enfants du capitaine grant les indes noires j'aime beaucoup pas trop voyager autour du monde en 80 jours tu vois et en fait on te dit tiens jules verne il a on a retrouvé un de ses bouquins et c'est paris au 20ème siècle et honnêtement alors je comprends qu'on puisse changer de style tu vois déjà il n'a pas trop changé style jules verne entre ses premiers bouquins et ses derniers mais avec le recul je trouve que paris au 20ème siècle c'est pas lui qui l'a écrit c'est ou alors vraiment il a eu il a énormément changé tu vois mais je pense que c'est pas lui je pense que c'est pas lui dans le sur le fond l'écrit qu'est ce qui est paris au 20ème siècle avec en plus en fait le fond de paris au 20ème siècle c'est quelqu'un de la littérature classique qui se défend des progrès scientifiques de toute façon alors que jules verne c'est un mec pro science de ouf tu vois et le et sur la forme aussi je ne sur la forme jules verne est caractéristique je vais même dire qu'il est chiant parfois tu vois et là le bouquin il était trop trop vivant pour moi donc j'y crois pas trop donc bref si c'est bien est ce que c'est important oui c'est alors moi je trouve c'est important c'est marrant parce que je vis dans le mensonge mais par exemple quand je sais pas si vous avez regardé fargo le film fargo au début de fargo il y a marqué inspiré de faits réels donc tu vois un film fargo qui est drôle étrange tout ça les frères cohen et j'ai dit ah il est cool c'est incroyable ce soir réel ça et j'ai regardé les bonus du dvd parce qu'à l'époque je l'avais en dvd et les mecs qui disent ah bah non c'est pas du tout inspiré de faits réels on a juste mis ça pour le délire et moi je trouve que c'est je trouve que c'est de la triche moi je non mais en vrai si tu fais un livre qui s'appelle paris au 20ème siècle je veux bien le lire tu vois en disant j'ai émulé quelqu'un qui était jules verne pourquoi pas mais si on te dit c'est jules verne le mec que t'adore qui a écrit un livre et on l'a jamais lu et que c'est pas le cas je trouve c'est de la trahison je trouve ça c'est du mauvais mensonge et pourtant je suis pro mensonge tu vois donc voilà c'est pas bien et appareil pour la série bon voilà donc et je 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 n'y crois pas voilà c'est j'y crois pas je crois vraiment enfin il y a aussi un truc que vous devez prendre en compte c'est le les universitaires qui travaillent sur sur ces gens là et qui vraiment genre ils retournent les fameux hangars dont vous parlez pour trouver la virgule qui manque les trucs comme ça tu vois et et tout d'un coup on trouverait ça j'y crois pas mais bon c'est moi ben pro mensonge ben elle est bien moi je suis un je suis un je vis dans le mensonge je vous raconte des histoires tout le temps je vous dis que je mange des sandwiches au couscous c'est que j'arrête l'idl vraiment voilà alors Fargo j'ai bien aimé la saison 1 avec surtout le Billy Bob Tanton qui est incroyable mais sinon j'ai pas aimé la saison 2 bref les universitaires ça rendrait compte si c'était faux si c'était défaut et bien on verra bien voilà et bon en tout cas voilà ce que j'avais à dire et ensuite je me suis aperçu aujourd'hui en fait il y a une info qui est passée inaperçue qui va vous en toucher une sans faire bouger l'autre sauf à Sony qui est là et que je salue c'est que les cours des NFT sont en train de sombrer c'est à dire qu'il y a eu moins de transactions NFT ces 3 derniers mois que la première semaine où c'était la hype des NFT tu vois et je suis pas mécontent alors moi les NFT je m'en fous je trouvais que c'était un truc de débile ultra moche mais ce qui m'énervait c'était les NFT dans le jeu vidéo donc les NFT c'est ces espèces de d'éléments de propriété blockchain où les arnaques pullulent et alors plus personne n'en parle on s'en moque un peu encore c'est aussi même si le débat est fatigant c'est à dire qu'en fait à chaque fois que tu te dis mais c'est pas très écologique les gars ils te disent ouais d'accord mais le système bancaire n'est pas écologique mais bref et donc mais surtout dans le jeu vidéo si tu veux quand on approche le jeu vidéo on approche une population qui sont les enfants et donc c'est pas cool c'est pas cool d'initier les NFT aux enfants et alors je dois vous dire j'aimerais aussi j'aimerais aussi parler d'un organisme qui s'appelle la WWF et je parle pas de la fédération de catch la WWF donc le petit panda vous savez qui sauve les animaux en danger et ben ils ont fait des NFT c'est à dire qu'ils ont fait un truc qui détruit l'écologie pour gagner de la thune pour sauver des pandas tu vois et ils ne sont jamais revenus dessus c'est à dire que quand ils ont annoncé leur NFT il y a tous les comptes robots qui ont dit ouais trop bien je suis trop à tout ça et tout le monde a dit mais vous faites n'importe quoi les gars pourquoi vous faites ça et ils n'en ont pas démordi ils ont gardé la NFT monnaie avant tout tu vois et vraiment pour moi ça a été une grosse déception parce que en fait dans le caritatif c'est compliqué quand même le caritatif est hyper cynique c'est dur et je sais parce que ben on n'est pas indépendant du caritatif quand on est sur Twitch il y a forcément du caritatif ici et là et c'est dur de trouver des partenaires avec lequel un dialogue moral est possible tu vois donc là c'est non il y avait une WWF il n'est pas anti-nucléaire ben alors anti-nucléaire vous savez le débat nucléaire pro-nucléaire anti-nucléaire moi j'ai j'ai ma position mais il y a des gens enfin j'ai ma position mais je ne suis pas assez expert pour décider que le pro-nucléaire ou l'anti-nucléaire est plus pertinent qu'un autre enfin je serais pour qui voter dans un cas mais en tout cas je ne saurais pas vous donner des arguments et vous avez complètement le droit d'avoir l'avis que vous voulez sur le sujet du nucléaire je ne serais pas là à vous casser les couilles mais que le WWF fasse de la NFT pour moi c'est pas réglos voilà c'est tout et merci Nodden le Nodden dans la mythologie de l'appel de Cthulhu de Lovecraft c'est le vieillard mugissant voilà c'est un des êtres qui sont bons en fait tu es très tranché sur la question ni pour ni contre non non moi je peux dire quelque chose sur le nucléaire c'est que j'aime beaucoup les énormes cheminées en forme de comme ça en hyperbolide je les trouve vraiment super et si je pouvais un jour racheter une grande cheminée comme ça et je ne sais pas créer un lieu de création dedans par exemple ce serait vraiment bien ah non non ils n'ont pas arrêté leur NFT il y a encore un site actif de NFT WWF voilà une piscine ça serait pas mal ça serait pas mal en tout cas ça me ferait plaisir bref il y a des choses pas rigolotes aujourd'hui qui sont passées je ne vais pas trop en parler il y a un truc dont je voulais parler aussi alors je me suis réveillé tôt ce matin vers 6h du matin j'aurais pu regarder Kratu dormir mais j'ai regardé Twitter essentiellement parce qu'il faut respecter le sommeil de Kratu c'est très important c'est très j'ai bien compris qu'il y a peu de choses pour lesquelles Kratu il y a des choses qui sont importantes mais alors le sommeil c'est très très important tu vois c'est à dire que hier on a eu une discussion abondante sur le bruit de ma respiration voilà donc est-ce qu'il y a des gens ici pour qui le sommeil c'est vraiment trop important trop trop important voilà donc moi Z comme Zor Club non je ronfle pas alors moi je suis silencieux non mais il faut le dire je suis silencieux je suis 10h de sommeil pour monsieur Virtuol tu vois tout le monde et tu leur dis ça mais oui dans l'absolu mais si je leur dis c'est quoi le plus important le sommeil ou le chocolat ils vont dire le chocolat si je leur dis le plus important c'est le chocolat ou faire sucer ils vont dire ben voilà donc je suis béni 5 tu vois grosse droite alors évidemment ça n'a pas l'air d'être un mec vachement de gauche mais il dort 5h et c'est bien donc si je pouvais je ne ferais que dormir Wartit ça c'est borderline dépression un souvenir répétition 4h d'Aïsuko tu vois non j'avoue qu'il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent qui dorment très peu qui dorment trop peu genre nécros 3h c'est pas assez moi j'avoue voilà 7-8h en été 10h en hiver plus la petite sieste qui va bien je suis content qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu rigoles l'écologie la fin dans le monde c'est ça le sommeil non mais mais moi alors moi je m'endors comme un bébé je me mets en position je pourrais faire un expérience je pourrais mettre en position je mettrais la caméra par là je me mets en position allongée mais vraiment en 2 minutes je dors et il faut vraiment me taper genre dans l'estomac à coup de pied comme tu fais parfois pour me réveiller non mais c'est vrai je dors très bien just sleeping c'est ça je pourrais faire ça un petit stream où je dors les gens me se font bonne nuit fibre qui est team volet ouvert t'es team volet ouverte ou pas non voilà vos paupières sont lourdes non mais moi par exemple pour réveiller cratu le matin vraiment mais avec douceur dans la plus grande douceur ce que je fais c'est que je dis est-ce que tu y réveilles ouais et après j'ouvre la fenêtre en grand les volets en grand pour qu'il y ait vraiment une luminosité incroyable qui rentre et après j'enlève la couette et je dis debout c'est super ça me fait tellement bien il faut qu'il fasse tout noir c'est bon il y a des gens il faut qu'il fasse tout noir moi j'ai découvert ça j'ai découvert tu me fais ça je te défonce et tu dis c'est bon il n'y a pas d'humour non en fait encore plus que ça je trouve le pire c'est pas les gars qui disent debout c'est les gars qui ouvrent les volets en grand et qui disent mais regarde quelle belle journée il faut se lever en profiter là on a envie de les tuer c'est galère tu vois debout la France ça va être tout noir mais j'étais personnellement j'étais moi comme je suis un parisien je suis un ex parisien je suis un ex toulonnais donc à Toulon il y a Toulon il y a plusieurs choses il y a les cigales et les grillons et l'angélus l'angélus c'est une église qui sonne à 6h du matin plus les navires de croisière qui partent à certains tu vois comme ça donc moi en fait je suis né avec le bruit je vis avec le bruit après je suis arrivé à Paris j'ai dit bon bah ok c'est normal d'entendre des scooters tout le temps et qu'il y ait des terrasses ultra bruyantes il n'y a aucun problème moi je m'endors bien effectivement quand je suis arrivé en province et notamment en Meuse j'ai découvert ce que c'était le véritable noir et le véritable silence le silence où tu n'entends rien tu vois c'est limite tu as l'impression d'être sur un radeau au milieu de la galaxie il n'y a rien quoi tu vois c'est assez fou on nous invite à côté de oui mais la rivière elle chante tu vois c'est pas c'est pas un scooter qui passe tout et donc et donc voilà le chant des petits oiseaux ouais des petits oiseaux surtout maintenant qu'on les nourrit alors il y a un drame qui se passe à propos des oiseaux je ne vais pas trop en parler ici mais en gros deux étages en dessous de moi il y a un salon de coiffure qui est basé sur un genou je ne vais pas en parler parce que et donc la personne qui vient le salon de coiffure elle me dit ça vous énerve pas les bris d'oiseaux alors je dis ah bon il y a des bris d'oiseaux on a 4 mangeoires ici ah bon il y a des oiseaux oui mais on en peut plus ils n'arrêtent pas de chanter ils sont partout on dirait qu'il y a un élevage est-ce que vous pensiez que c'est la voisine du tout elle est louche cette voisine c'est probablement alors qu'ici c'est vraiment vraiment genre les oiseaux ils sont mieux nourris que moi c'est incroyable ils n'arrêtent pas c'est un défilé d'oiseaux voilà donc c'est Eric coiffure ouais créatif le silence c'est assourdissant bisous à elle qui regarde le stream on rigole bien quand même je me suis levé à 6h du matin j'ai regardé Twitter et donc il y avait un mec à 6h du matin parce que je pense que c'était un génie et il a pensé honnêtement qu'à 6h du matin c'était le bon moment pour faire un trade il a fait un trade et j'ai lu son trade tu vois et son trade ça expliquait que il y a de moins en moins il y a de plus en plus de films à licence et de livres à licence et donc en fait tout fonctionne en licence dans le monde de la pop culture ou de la culture moderne on va dire c'est à dire qu'il n'y a plus des il n'y a plus un il n'y a plus un voilà je l'ai retweeté il n'y a pas un Total Recall mais demain si je veux faire Total Recall on va écrire tu sais quoi on va écrire le Total Recall l'univers avec une série dérivée un dessin animé tu vois les gens fonctionnent comme ça et en fait je l'ai retweeté effectivement en expliquant qu'effectivement on est passé à quelque chose qui existait vraiment depuis 1940 jusqu'à 1999 qui était le Star System c'est à dire que en gros tu avais un mec ultra bankable Schwarzenegger et tu faisais un film autour de lui autour de la star et les gens ils disaient je veux voir le dernier Speedburn le dernier Schwarzenegger le dernier Stallone quoi qu'il y avait comme film c'était cool et aujourd'hui effectivement on fonctionne en licence pourquoi ? parce qu'on fonctionne en licence c'est à dire qu'au contraire on a une licence qui est trop bien Marvel etc et du coup on peut toper des Benedict Cumberbony pour faire du Doctor Strange parce que la licence elle pèse lourd elle rapporte bien tout ça mais si demain Benedict Cumberbony il pète une durite ou il dit que c'est un nazi ou que je sais pas il se fait une Johnny Depp avec le procès qu'il a là et bien on le remplace parce que la licence elle survit c'est ça le truc donc le dernier Bruce Willis alors il y a eu une série Total Recall c'est bien ça Darlin Massime mais pour ceux qui l'ont vu et j'en fais partie déjà il y a un warning dans la série Total Recall c'est que premier épisode 30ème seconde il y a une scène de sexe et en fait en général quand t'as une scène où tu vois une meuf à poil ou de sexe très tôt dans un film dans une série tu sais que t'es dans tu sais que t'es dans ils ont besoin de ça pour retenir l'attention et que tu sais que le film va pas être très bien tu vois et mais je l'ai quand même regardé cette série et c'est ils ont appelé ça Total Recall mais en fait c'est une série sur Blade Runner c'est assez fou je pense qu'ils ont pas eu les droits de Blade Runner et ils voulaient faire une série sur Blade Runner et ils l'ont appelé au dernier moment Total Recall mais ça n'a rien à voir avec Total Recall c'est une série Blade Runner donc si vous voulez regarder la série Total Recall c'est une vieille série des années 90 avec beaucoup de CGI dégueulasses c'est une série sur Blade Runner en fait ils mènent l'enquête avec un androïd exactement Dwayne Johnson c'est un acteur qui attire les gens juste pour lui aussi c'est peut-être le dernier mais après Dwayne Johnson il est dans l'écurie Disney tu vois Michael Bay c'est un peu j'ai vu un film qui s'appelle Welcome to the Jungle c'est le titre français et en anglais le titre c'est The Rundown c'est fait par Peter Berg le montage est incroyable aujourd'hui j'ai trouvé un gif du montage du film mais c'est épileptique tu vois tu as un plan toutes les secondes ça y est il n'y a pas une série Blade Runner peut-être mais moi Blade Runner j'ai aimé le film tu vois genre le premier le premier il est beau mais il est long entre nous on est d'accord il est beau mais il est long c'est tout c'est long c'est trop long c'est long c'est long c'est long c'est long après cratu j'ai vu j'ai vu des vaisseaux en feu s'écraser sur le baudrier d'Orion j'ai vu des rayons C traverser la porte de Tannhauser voilà mais tous ses souvenirs disparaîtront comme les larmes dans la pluie voilà donc il y a des passages comme ça ok mais il est un peu long je ne vais pas faire le snob mais le Blade Runner 2049 je me suis fait chier mais chier 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 du coup du coup moi Blade Runner ça ne m'excite pas des masques voilà donc tu veux que je me mouche c'est ça je vais faire du à sa mère à sa mère reniflement voilà Blade Runner film de la fait la Blade Runner film fait la pub du JDR Free League je ne sais pas ce que c'est et l'oeuvre de Philippe Kadic on peut en parler non non Blade Runner 2049 il y a un twist débile il n'est pas beau en fait je crois que le film n'est pas beau en vrai il est aussi lent que le premier mais en plus il est moche il y a comment il s'appelle le pauvre Harrison Ford qui est de retour et Harrison Ford j'ai adoré Harrison Ford ok j'ai adoré j'ai même aimé le fugitif avec Harrison Ford ok mais à un moment t'es trop vieux tu vois alors soit t'es vieux et tu fais du Sean Connery vieux classe mais tu assumes que t'es vieux mais arrête d'être dans des Blade Runner quoi tu vois c'est ça et bref et donc Philippe Kadic ouais Philippe Kadic il y a du bien il y a du moins bien et je ne sais pas comment vous dire qu'est-ce que j'aime dans Philippe Kadic je ne suis pas fan de Ubik même si j'ai une relation d'amour-haine avec Ubik j'aime beaucoup Substance Mort il y a beaucoup de gens qui disent que les meilleurs c'est un peu des snob que les meilleurs dicks c'est les dicks qui ne sont pas qui ne sont pas dans un monde science-fiction c'est-à-dire quand ils parlent genre Journal d'un barjo tu vois d'ailleurs Kratu ce serait pas mal peut-être que tu jettes un oeil sur ces romans et je ne sais pas j'ai bien aimé il y en a deux ou trois que j'ai bien aimé et en fait Dick c'est vraiment c'est vraiment le chénon manquant je trouve entre en fait Dick il est à la science-fiction hard ce que Lovecraft est à la fantasy je trouve c'est-à-dire c'est vraiment un lien essentiel au milieu d'un désert de production qui a créé vraiment un lien entre le passé et le futur parce qu'il y a beaucoup de très grands auteurs de science-fiction qui à mon avis sont supérieurs à Dick Heinlein par exemple Alfred Bester mais ou même Frédéric Paul mais c'est ils sont ils sont dans le genre de leur époque c'est-à-dire que Dick il est très à part et il a vraiment créé un lien avec des gens qui étaient antérieurs à lui c'est mon idée mais bon et Harrison Ford qui ne sert à rien pas fan de son écriture ouais il écrit alors je ne sais pas s'il est mal traduit mais il paraît qu'il est bien traduit il y a des gens qui disent non seulement il est mal traduit mais en plus il y a des écrivains des traducteurs qui ont changé le contenu des textes donc je ne saurais pas quoi en dire mais effectivement l'écriture est pas l'écriture est moins bonne que je ne sais pas qu'un Patrick Rosfuss tu vois qui est genre un écrivain moderne de fantaisie la fantaisie c'est encore moins considéré que la SF j'ai souvent alors si tu Umi Bozut me demande quelques livres de conseils livres de SF à conseiller je n'en conseille aucun je vais te dire pourquoi parce que j'ai fait au moins 2-3 émissions il faut regarder sur ma chaîne YouTube on a fait les top 100 des meilleurs livres de SF donc je ne vais pas en reparler je n'ai pas vu Sévérance tout le monde a dit bien mais pour tout vous dire je suis en train de que penses-tu de Damasio j'en ai beaucoup parlé aussi et même je pense que alors le traducteur c'est un vrai travail c'est compliqué et souvent en fait la traduction elle répond aussi à une ligne éditoriale mais par exemple je trouve que sans aucun snobisme la traduction du Trône de Fer elle est quand même compliquée alors je ne sais pas s'ils ont retraduit depuis mais je trouve que on a presque un texte français qui est plus compliqué que le texte anglais donc je ne sais pas trop j'ai fait aussi avec la fantasy mais en ce moment alors ça tombe bien vos questions de science-fiction je suis en train d'écrire de la science-fiction enfin je suis en train d'écrire un univers de science-fiction donc vous savez on avait parlé des armes c'est quoi une arme plus cool qu'un sabre-lazard j'ai posé la question sur Twitter aujourd'hui et on s'était quitté sur le fouet quantique il est classe mais on ne sait pas trop à quoi il sert donc j'ai trouvé 4 armes en tout dont le fouet quantique donc l'idée c'est donc le premier c'est un grappin à gravité j'aime bien donc en gros c'est un truc qui sert pour les vaisseaux spatiaux mais ça peut servir pour n'importe quoi en gros tu crées un grappin tu lances un grappin d'une longueur infinie dans une direction et donc il relie deux choses et la chose qui a le plus de masse elle contrôle sur l'eau si c'est plus petit tu peux le tirer donc par exemple si tu lances un grappin vers la terre qui est beaucoup plus grosse c'est elle qui va t'attirer donc ça ça permet de faire propulser les vaisseaux dans le système solaire par exemple mais on peut l'utiliser comme une arme alors dans la principe il est presque plus compliqué que la version française ah la version française de la méga branle oui c'est vrai je suis d'accord ah il y a un fouet quantique alors le fouet quantique c'est un fouet tu le tires sur quelqu'un et en fait ça crée une intrication quantique j'aime pas trop j'aime pas trop trahir la science comme ça mais en gros les deux choses sont intriquées et en gros si tu fais subir une chose à l'une ça subit à l'autre c'est le truc voilà il y a deux autres armes mais j'ai pas encore suffisamment de conférence en moi pour vous en parler mais c'était pour le gravity gun c'était pas mal mais j'aimerais pas donner un gravity gun à des personnages de jeux de rôle de game of role parce que ils vont se dire hey tu sais quoi je vois tellement l'âme il a le gravity gun et il dit hey j'ai une idée on fait une soirée dansante mais on tire tout sur le gravity gun avec tout le monde et tout le monde est au plafond et c'est trop bien on danse mais on est à l'envers vraiment il va nous sortir des trucs comme ça mais bon donc un citron qui pique très fort quand on met dans les places ça fait un peu ok d'accord le fouet de l'union alors un fusil un fusil à interférence quoi qu'est-ce qu'il y a ah d'accord j'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait un problème mais simplement il y a une cigogne qui est apparue sur l'écran de Kratu donc voilà j'essaie de Vroma quoi Vroma une arme qui agit une minute avant qu'on l'utilise c'est pas bête ça mais comment la gérer non en fait les sabres lasers je pense que déjà ça s'appelle sabres lasers parce que George Lucas était inspiré d'un film japonais sinon il aurait dit une épée laser tu vois parce que les sabres lasers n'ont pas la courbe caractéristique des sabres tous les sabres du monde sont courbés et les sabres lasers sont droits donc je pense que c'est vraiment par hommage à l'origine japonaise en plus en anglais c'est light saber des sabres lumières tu vois tandis que nous c'est des sabres lasers et et c'est stylé tu vois c'est stylé et je me disais comment on peut créer une arme encore plus stylée et c'est vraiment dur en fait c'est vraiment tu veux l'URL de la cigogne c'est quoi l'URL de la cigogne je le connais pas parce que c'est webcam il faut chercher webcam saralb ok il faut chercher webcam saralb mais continuez à suivre mon stream s'il vous plaît l'ice taber c'est tu préfères du corps à corps non je sais pas trop les lasers c'est la lumière oui c'est vrai non mais je dis pas ça je dis juste l'arme qui agit une minute avant qu'on l'utilisait c'est possible simplement je vois il y a forcément un moyen technique de la mettre en jeu tu vois mais je sais ça serait vraiment prise de tête on serait obligé de faire des combats très longs une catapulte la cigogne peut apporter des bébés non mais c'est des cigognes qui sont ailleurs donc une épée qui coupe tout même son fourreau bon pourquoi vouloir créer des armes non c'est juste un exercice de pensée rapace de trèfle c'est juste que dans Star Wars en gros dans Star Wars il y a des vaisseaux stylés et il y a des sorciers qui ont des pouvoirs magiques ça c'est pas des superstitions c'est juste ça par contre ils ont des sabres lasers et ça c'est pas mal tu vois un fouet laser bah je trouve que le fouet laser n'a pas d'intérêt parce qu'un fouet ce qui est bien c'est que ça tu vois ça te paralyse la main tu vois un sabre qui est dans le présent et dans le futur quoi bref ouais c'est assez intéressant je vais te comprendre le truc excusez moi je dors un peu bon la main coupée elle est paralysée aussi ouais une arme phonique genre un harmonique les armes sonores c'est dans Dune ça il y a des charges soniques dans Star Wars il y a des charges soniques dans Star Wars c'est où ça ? dans l'attaque des clones l'attaque des clones il y a des charges soniques ? mais oui tu sais un acte une adolescence avec le loin il y a un peu ça on m'a proposé on m'a proposé un mini trou noir ce que je trouve pas con après faut que je note je note une de vos idées mais je dirai jamais laquelle et hop ça se trouve c'est moi qui l'aurai eu avant salut ni trippy ça va ? donc vous êtes obligé de tout copyrighter un garrot laser garrot mori arrêtez de mettre arrêtez de mettre arrêtez de mettre une arme random genre étoile du matin puis laser derrière ça veut rien dire ouais une étoile de la et tu sais quoi ? il lance laser et tu vois ? et on peut passer toute la nuit comme ça attends mec si on faisait un trident laser salut Otariou un coton de tige laser un toaster laser un bouclier laser un laser laser aïe 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 ça y est on y est un cure dans laser une épée comme dans Tenet il y a une épée dans Tenet j'ai pas vu Tenet il faudrait que je le regarde j'ai failli regarder cet après-midi j'ai failli regarder genre un truc qui s'appelait Jack Jack Reaper et la cité d'or de je sais pas de Biracocha tu vois en tout cas ça avait l'air tellement nul mais Dieu merci j'ai eu un appel professionnel qui m'a sauvé d'ailleurs tu sais quoi je vais regarder si la personne m'a envoyé un mail si c'est le cas je vais continuer ce stream merde merde ok moi je pense qu'on est plus ouais ok c'est bon il a tout accepté moi je suis content du coup je vais rassurer ça va vous sinon ? cet après-midi ce soir je vais regarder je vais regarder alerte rouge c'est un c'est un Pixar est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va pas bien ? dites moi j'ai l'impression que vous allez tous bien salut Barrette j'essaie de faire très bon choix d'alerte rouge ouais on verra bien des nouvelles des gars qui chôment pour le futur projet de JGR c'est quoi JGR je sais pas ce que je veux dire c'est quelque chose tu sais pas ce que c'est JGR ? JDR non ? ah peut-être euh non fibre on est beaucoup à essayer d'aller bien dans les moments où ça va pas ok migraine boire de l'eau j'ai vu un tweet l'autre jour de quelqu'un qui disait le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné de la vie c'est si vous savez pas quoi faire buvez de l'eau et du coup je bois de l'eau je bois de l'eau est-ce qu'on peut boire trop d'eau ? je pense c'est de l'hyper hydri euh moi quand l'urine devient vraiment genre cristalline j'arrête mais euh ah t'es giga malade Neluras aujourd'hui j'arrête du lier au lieu de dessiner c'est déprimant c'est bien t'as du lier quand même c'est cool manque de sel dans le corps c'est bien le sel tu es père de 30 chèvres eh bah y'en mon skyrim non en fait mon vrai mon vrai traitement parce que je suis vieux je vais vous donner mon vrai mon vrai doudou de ouf parce que je suis méga vieux c'est les mystérieuses cités d'or c'est un dessin animé la saison 1 qui date de 82 tu vois donc méga vieux et avant on le trouvait sur Youtube et ils ont striqué Youtube parce que France 2 a striqué Youtube en disant arrêtez c'est sur notre replay et maintenant c'est plus sur leur replay donc c'est introuvable ça me fait chier et euh mais alors du coup je regarde des extraits d'épisodes des choses comme ça et ça me fait du bien et quand je suis vraiment quand j'ai vraiment une alerte rouge genre tu vois on m'appelle à 19h et on me dit bah Philippe déso mais il va falloir que tu travailles toute la nuit parce que tu rentres ce doc de je sais pas 38 pages avant 6h demain matin tu vois 6h du matin en général je commence à écrire je me mets les mystérieurs tu vois il y a une partie de moi qui regarde le dessin animé et je travaille je suis heureux donc ça me permet de mais dans les mondes engloutis c'est dur à regarder honnêtement parce que les mondes engloutis il y a le syndrome un peu Disney où il y a plein de il y a plein de chansons tu vois donc et mais Skyrim c'est bien c'est un peu différent là je redécouvre Skyrim parce que c'est bonsoir à tous et bonsoir au modo d'accord les livres Harry Potter d'accord la livre Harry Potter moi malheureusement j'étais trop vieux et j'ai vraiment aucun attachement tu vois quand il y a un mec qui aime Harry Potter je fais genre ah j'aime trop Harry Potter parce que je sais que ça lui fait ultra plaisir tu vois mais pour moi c'est comme Marvel d'ailleurs je connais en gros les gens tu vois Harry Hermione Ron Hagrid le vieux il s'appelle il s'appelle Dumbledore voilà et Voldemort et alors là après tu me dis c'est qui le petit ami d'Hermione tout ça aucune idée j'en ai l'humus j'en ai j'ai Gandalf moi j'ai juste assez de connaissances tu vois pour genre comprendre les mêmes mais les reportages la fin des Cité d'Or l'histoire merci merci t'es cool et c'est un peu mieux écrit ouais non mais c'est bien écrit et les gens ils t'en parlent et tout c'est cool mais simplement moi quand j'étais petit bon truc à moi ça s'appelait les conquérants de l'impossible donc c'était mon Harry Potter à moi c'est comme ça après j'ai eu les livres dont vous êtes le héros aussi mais les conquérants de l'impossible c'était pas mal par contre c'était un peu comme l'hypnose sérieux c'était dans saison 1 c'est à dire ça ne laissait pas la part belle aux femmes même si en fait je vous raconte vous savez un jour je me suis posé et je vous ai raconté l'intégralité de l'histoire de sorcellerie je me suis raconté contre l'impossible c'est un peu un club des 5 mais SF et en gros à un moment donc c'est des jeunes ils ont 14 ans 15 ans et ils vont 25 ans dans le futur pourquoi ? parce qu'il y a une météorite qui va tomber et ils doivent faire des relevés ou je ne sais pas quoi ils vont 25 ans dans le futur et en fait la société a beaucoup changé en 25 ans et à un moment ils se retrouvent paumés donc ils se retrouvent sans ressources donc je vous pose la question le jeu drôle vous êtes 25 ans dans le futur vous avez tout perdu on vous a tout volé vous ne savez pas comment rentrer chez vous et tout et vous n'avez aucune ressource qu'est-ce que vous faites ? est-ce que vous avez une idée ? un vinarius il a 26 ans je bois de l'eau je braque des gens du stop Gandalf je bois de l'eau d'accord vous cherchez un journal suicide ça va je pleure ok d'accord on a compris la sieste personne n'a l'idée de ouf je cherche des gens que je connais je bois de l'eau ok alors ce qu'a fait le gars il dit il se cherche dans l'annuaire parce qu'il n'y avait pas de il ne pensait pas que l'internet existait et il s'appelle tu vois donc il s'appelle et lui-même il décroche et il dit t'inquiète je sais je sais ce qu'il se passe je sais parce que c'était mon passé ok donc on va s'arranger on ne va pas se rencontrer je vais t'aider tu vois et donc il va chez lui et là chez lui gros malaise il y a une femme c'est sa femme tu vois et en fait il la voit il dit je ne l'aime pas c'est pas du tout ma femme tu vois je refuse d'être avec cette personne tu vois et donc ça se fait et en fait un peu plus tard quelques volumes plus tard ils vont vraiment dans le futur futur genre ils vont en 2117 je vais vous dire pourquoi ils vont en 2117 c'est assez marrant parce qu'en fait ils ont une machine à voyager dans le temps et ils s'amusent à envoyer un hamster dans le futur tu vois ils l'envoient genre 3000 ans dans le futur 4000 ans dans le futur et en fait ils s'aperçoivent que à partir de 2117 le hamster il ne revient plus tu vois alors ils l'envoient en 2116 et le hamster il revient mais il est noyé ils ne comprennent pas et en fait ce qui s'est passé c'est que les glaces ont fondu il y a une catastrophe et la terre est recouverte d'eau donc ils envoient une équipe de secours en 2117 et donc ils aident les survivants à se reconstruire etc et et alors ce qui est drôle c'est que il rencontre sa future femme tu vois il rencontre une meuf et il dit à ses potes il dit écoutez vous savez la meuf là quand je suis allé 25 ans dans le futur c'est la meuf à qui j'étais marié alors c'est pas tu lui dis mais t'es tombé amoureux il dit pas du tout et donc il va voir la meuf il dit écoute qu'est-ce qu'on peut faire et tout et la meuf elle dit je sais pas trop tu vois ils sont obligés de rester ensemble tout ça et donc c'est assez c'est assez marrant voilà donc il y en a je vous raconterai un jour les conquérants de l'impossible c'est marrant et je trouve ça je trouve ça moi je trouve ça rigolo enfin c'est c'est mignon quoi tu vois des univers parallèles ouais c'est c'est mon Harry Potter à moi excusez-moi j'ai j'ai un petit peu mal D'Org Gentil c'est très bien D'Org Gentil c'est inspiré de livres de Douglas Adams c'est un livre de Douglas littéralement un livre de Douglas Adams le mariage arrangé voulu par l'univers non mais c'est marrant je trouve ça rigolo il y a plein de il y a deux trois histoires des conquérants de l'impossible qui sont vraiment bien je pense je vous raconterai tout ça un jour il y en a qui sont bien il y en a un qui se passe sur Mars très bien et je n'ai jamais voulu raconter des histoires écrites par d'autres en podcast bon je n'ai pas beaucoup de temps et je vais déjà essayer que mes propres histoires existent mais évidemment ne pas forcément vous savez de quoi j'ai envie là j'ai passé deux semaines à rien faire et tout à l'heure je me disais non mon photo il n'y a rien à faire c'est ce que j'aurais dû faire partir en Thaïlande voilà ce que j'aurais dû faire je ne sais pas j'aurais dû faire un truc la fiction te manque mais je travaille tous les jours sur un podcast pour s'endormir bon vous avez été très sympa je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille voir Alerte Rouge et c'était cool de vous parler vous savez que vous parler me fait du bien je fais ce stream pour moi égoïstement mais pas pour vous mais je trouve qu'on y trouve tous les deux tous les deux tous les tous les tous les tous les 64 un intérêt sauf pour les 4 qui me détestent voilà et ne partez pas tout de suite je n'ai pas dit que je partais voilà et qu'est-ce que je dois vous dire est-ce qu'on va est-ce qu'on va raid quelqu'un de gentil il y a Gilles Stella mais gratuits et fan de Gilles Stella est-ce que est-ce que ça vaut le coup on pourrait on pourrait raid Moody ça fait longtemps elle joue à elle joue à Dess c'est pas mal tiens je vais raid il y a qui il y a qui à raid yes yes Sandy Gilles Stella ça fait longtemps bon allez je raid Gilles je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer moi je ne suis pas de cette génération qui a connu Gilles Stella moi je devais être en train de faire des bêtises il n'y a pas un petit JDR qui traîne probablement je ne sais pas si j'en ai là non ah j'aurais pu raid Sia Hart qui joue à Star Wars Booty Hunter mais bon Booty Hunter mais c'est mon cerveau malade ne vous inquiétez pas je vous aime beaucoup plein de bisous je vais te faire des bêtises je vais te faire des bêtises de la place je vais te faire des bêtises Sous-titrage FR ?